Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les favoris make-up de 2021 et j'ai pas mal de coups de coeur à vous montrer Donc je ferai la partie coup de coeur à la fin c'est des produits que j'ai moins utilisés puisqu'ils sont beaucoup plus récents Mais du coup je vais commencer par les favoris basiques on va commencer tout de suite parce que c'est assez long à tourner parce qu'il y a beaucoup de choses voilà je suis pas très centrée Donc je vais commencer avec les accessoires et tout d'abord la houppette Lindahlberg Je vous en parle depuis que je l'ai je l'avais eu dans un swap il y a beaucoup de trucs que j'ai eu dans les swaps je vous l'avoue J'adore cette houppette elle est super dodue super moelleuse super douce oh j'adore l'utiliser J'en ai deux comme ça je peux switcher et voilà elle est tellement pratique pour le dessous des yeux pour le teint enfin j'adore cette houppette Elle se lave très facilement elle est déhoussable donc vous pouvez juste laver la housse moi je m'en kikine pas C'est un peu chiant quand je la mets à la machine du coup parce que la housse se barre c'est vrai qu'il faudrait que je pense en fait enlever la mousse à l'intérieur elle sèche encore plus vite Je suis un peu bête mais elle sèche déjà bien vite Donc voilà gros coup de coeur sur cette houppette que j'utilise plus que celle là depuis que je l'ai Je l'utilise un petit peu la Autrera aussi que j'ai reçue dans le dernier swap de la part d'Emy Mais je l'aime un peu moins elle est bien dodue et tout pour le teint elle est géniale mais moins pour le dessous des yeux voilà Gros coup de coeur sur ce goupillon je vous les ai mis dans le concours c'est le goupillon de chez Révolution donc là je viens de l'utiliser pour faire mes sourcils ce matin Donc je plaque mes sourcils au savon avec le côté poulie voilà le goupillon je plaque bien 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 avec le côté plat de la brosse Et une fois qu'ils sont à peu près secs je les rebrosse avec la petite brosse le petit peigne en espèce de crin comme ça je vais dire Pour bien les définir et j'adore l'utiliser j'utilise plus que celui là Le pinceau Zoéva qui est normalement pour le concealer donc ça c'était de Manon c'est le 146 Concealer Perfector Que j'utilise comme elle pour appliquer la base et j'adore la base se place toute seule Il a vraiment une bonne forme il s'applique bien partout il va bien sous le sourcil il va bien dans le coin interne dans le creux et tout J'adore ce petit pinceau je pense que je vais en acheter un deuxième aussi pour switcher bien que mais là à force de l'utiliser il commence à se décoller un peu je sens qu'il est tremblotant et ça j'aime pas Et gros coup de coeur également sur les pinceaux boozy shop donc j'ai deux kits j'ai le kit pour les yeux et j'ai acheté le kit complet professionnel Je les adore ce pinceau là pour le teint je l'aime de trop Celui-ci pour les yeux en aplat enfin j'aime tous les pinceaux boozy shop de toute façon c'est une qualité que ce soit le boozy shop ou essence je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Voilà ça c'est le dernier kit que j'ai eu celui-ci j'adore pour le blush enfin voilà j'adore mes pinceaux boozy shop et essence j'utilise quasi que ceux là Alors voilà pour les accessoires on va passer à non et encore les éponges révolution en collaboration avec friends je les aime beaucoup voilà j'en ai quelques-unes en backup rien à dire elles sont super moelleuses elles sont super franchement elles sont nickel franchement il n'y a rien à dire elles sont pas chères donc je les adore vraiment ces petites éponges Alors en base de teint on va essayer de faire un peu près dans l'ordre en base de teint sans grande surprise la NYX marshmallow c'est celle que j'ai le plus utilisé cette année gros coup de coeur sur cette base tout au long de l'année la sensorialité l'effet la texture l'odeur j'adore tout dans cette base sauf son prix puisqu'elle n'est pas donnée mais je l'aime vraiment beaucoup et j'adore l'utiliser j'en ai beaucoup en backup et je l'adore En fond de teint pas de grande surprise non plus le Trouskin de Catrice c'est le seul fond de teint que j'ai utilisé tout au long de l'année voilà il n'y a pas de surprise donc vous le connaissez je l'aime beaucoup je viens d'en refiner un là j'en ai un autre dans les coups de coeur donc vous verrez après mais j'adore ce fond de teint il a un effet sublime il n'est vraiment pas cher et voilà et la teinte j'en parle même pas On va continuer dans les fonds de teint avec les fonds de teint poudre et je les suis parce que le packaging c'est du caca le fond de teint poudre de chez Revolution donc dans le Conceal & Define Satin Matte Powder Foundation avec de l'acide hyaluronique et du Cannabis Sativa et vous allez voir que je l'aime vraiment beaucoup voilà je suis presque au bout de celui-ci j'en ai plein en backup je l'aime de trop franchement j'ai testé le L'Oréal et l'Equico je les aime bien mais celui-ci reste mon préféré et en plus c'est le moins cher il a une teinte parfaite je l'ai en teinte P6 il est parfait pour mon teint c'est celui que je porte aujourd'hui il affine bien le grain de peau et tout moi j'adore ce fond de teint poudre Alors en poudre en poudre Il y a ça dans la gorge Astor La Beauty Amplifier 7 poudre lissante éclat de chez Sephora c'est vraiment ma poudre préférée en poudre compacte Voilà elle lisse le teint elle est géniale elle n'est pas bien chère elle n'est pas non plus si peu chère que la essence que j'aime beaucoup aussi Mais l'effet est quand même beaucoup mieux elle fait le même effet que même en mieux d'ailleurs que la Too Faced Prime & Fine Je la trouve mieux et moins chère et il y a plus de contenance donc c'est tout bénéfique je l'avais testé justement après avoir eu fini la Prime & Fine Et je trouve que l'effet est le même en mieux et elle lisse un peu plus je trouve Et ces deux-ci en poudre libre de chez Action donc j'ai eu beaucoup de mal moi à les trouver Je l'ai eu la première fois c'est Manon qui me les avait achetés chez Action Et j'ai racheté, Emy m'a donné une à la pêche et j'ai racheté deux lots sur Vinted d'une de chaque donc j'ai du back-up Voilà Mamie obsédée du back-up vous commencez à le savoir J'adore ces poudres, la coco j'utilise pour poudrer mon anti-cerne et mes zones de lumière Et la pique sur le reste du teint parce qu'elle est un tout petit peu teintée donc elle éclaircie Enfin elle ne teinte pas je sais pas si vous allez voir une réelle différence mais elle a un côté plus illuminatrice Là ils disent rien mais Appelez un Underice Ouais c'est écrit exactement la même chose donc Il n'y a pas de différence pour eux, c'est vegan, il y a 22 grammes donc pour le prix j'ai envie de vous dire C'est tout bon Voilà pour les poudres Alors le plumper que j'ai préféré tout au long de l'année c'est le Charlotte Tilbury collagène lip bath Là j'avais eu en mini dans le coffret l'année dernière à Noël Pilotalk et là c'est un que Manon m'a offert Je me gratte la cuisse, je fais comme chez moi à un côté M'a offert dans le swap, un des swaps qu'on a fait La teinte c'est, je sais pas De toute façon je lui avais dit n'importe quelle teinte Moi c'est vraiment juste pour plumper mes lèvres Parce que j'adore l'effet Après j'aime pas du tout son prix Donc voilà la couleur Je vais vous montrer parce que je peux l'ouvrir Parce que j'ai presque fini celui que j'utilise en ce moment Qui est dans mes coups de coeur Je vous montrerai après J'aime pas du tout l'embout C'est en forme de coeur comme ça Et il est vraiment pas pratique pour bien dessiner le contour d'èvres Il sent fort la menthe Par contre il est vachement plus mentholé que celui que j'utilise en ce moment Mais comme ça comme je suis en train d'utiliser l'autre Je vais pouvoir recomparer un peu s'il est vraiment aussi bien Mais vu le prix de l'autre Je resterai sur l'autre Alors en bronzer J'en ai deux Dont le Kiko Je l'ai énormément utilisé cette année Le Unspec Ted Paradise Je l'ai beaucoup utilisé en été Parce qu'il sent l'été J'adore cette odeur Je l'ai bien 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 utilisé Et il descend pas quoi le bazar En même temps il est énorme Il fait 20 grammes J'en ai pour toute la vie de bronzer Kiko C'est un cadeau de Manon avec le fond de teint J'ai fini le fond de teint d'ailleurs Enfin presque Voilà J'adore cette odeur Et j'adore l'effet sur la peau Je trouve qu'il se travaille super bien Il est légèrement satiné Et un peu plus chaud que celui que j'ai vous préféré Qui est mon bronzer préféré Je vous ai bassiné avec Je vous l'ai mis dans les lots des concours Parce que j'étais obligée C'était une tellement belle découverte C'est le Nabla Skin Bronzing En teinte soft revanche Et mon dieu Vous allez voir le truc Je bouffe quoi Voilà Là il va falloir que je le range Et que j'utilise un peu un autre Parce que je suis en train de faire des trous dedans Et ça me plaît pas Parce que je l'adore Il faudra que je me rachète un backup J'ai tellement de bronzer Mais gros coup de coeur sur ce bronzer C'est mon bronzer préféré Il n'y a pas de doute là-dessus En bluche On passe au bluche On passe au bluche Et après Ah les anti-cernes J'ai oublié les anti-cernes Alors les anti-cernes Là je ne vais pas les ouvrir Parce que pour l'instant J'en utilise un autre Mes deux préférés sont le XX Et le Continuity Fine Infinite C'est celui-là mon préféré Celui-ci je préfère par rapport à son prix Ils sont à peu près Pareils Sauf que celui-ci est un peu plus fluide Et se travaille un peu mieux Il est juste un tout petit peu plus couvrant Mais l'un dans l'autre Voilà Ils font le même prix Sauf que là vous avez 9 ml Et ici 13 13 ou 13,5 13,5 Donc rapport quantité-prix Celui-ci est plus avantageux Mais celui-ci est un tout petit peu plus De wow Mais c'est mes deux préférés J'utilise beaucoup le Essence aussi Il est dans mon top 3 Parce que c'est les 3 concealers Que j'utilise Mais ce n'est pas mon préféré des 3 Un produit que Maryse m'a envoyé Que j'ai beaucoup utilisé C'est le blush crème Pilotalk De Charlotte Tilbury Colour Your Dewey Vous pouvez le mettre sur les lèvres aussi Il a exactement la même couleur Et la même odeur Que le piloto En rouge à lèvres Et voilà À quoi il ressemble Donc moi je trouve que ça ne se voit pas assez Sur mon teint Moi j'aime quand ça flash Mais du coup je m'en sers comme base Je le mets Avant de poudrer Et de mettre mon fond de teint poudre Donc ça fait une toute petite base Déjà un petit peu colorée Ça fait très naturel Si vous voulez rester dans le très naturel Mais je remets mon blush par dessus après Et wow Wow Voilà Bon clairement c'est pas un produit Que j'irai racheter Quand j'aurai terminé C'est beaucoup trop cher J'ai 3 blushs En favoris J'en ai encore un Au moins un Dans les coups de coeur Un ou deux Déjà il y a celui Que m'avait donné Emi C'est le El Toro De W7 C'est celui que je porte aujourd'hui Et j'adore ce blush C'est un blush vraiment Je serai marronné Bois de rose Il est magnifique Je l'adore C'est celui que je porte Et je l'aime énormément Gros coup de coeur Aussi sur le Unspoken Expose De De tarte Donc en format minique J'avais racheté Emi sur Vinted aussi Voilà Il est à peu près Dans la même tarte Mais un peu plus clair Et un peu plus mauve Mais qu'est-ce que je l'aime Ce blush C'est aussi un de mes favoris Mais mon blush préféré De tous les temps Je crois Depuis que je l'ai C'est le KVD Que j'ai en teinte Rosebud Je l'adore Alors le packaging N'en parlons pas Hein C'est de la bombe atomique Et la teinte Mais je l'adore J'adore ce blush Et ça se travaille Tellement bien Les W7 aussi Pour le prix Franchement J'adore On va passer Au fixateur Donc là j'en ai deux De chez Révolution Le XX Que j'ai le plus utilisé Et qui a été détrôné Par le super fix Super old misting spray Ultra matte finish Avec de l'aloe Et de la vitamine E Je préfère l'odeur De celui-ci Je préfère la brume De celui-ci Et je préfère le prix De celui-ci Voilà Puisqu'ici Pour 150 ml Il est à 7,99 je crois Tandis qu'ici Il est à 9,99 Pour 100 ml Également Mais l'odeur de coco Donc ici C'est le face fix C'est celui que je préfère Ou le hydra fix Qui est lui A la pastèque Et à l'aloe vera J'aime bien les deux Mais je préfère L'odeur de coco Ici Mais l'autre Il sent plus l'aloe vera Que la pastèque J'adore ces deux Ah bah mon autre Plumper Il est là en fait C'est le collagène Vegan Volumizing Collagène De chez Essence Donc c'est celui Que j'utilise en ce moment Je trouve qu'il est Beaucoup plus pratique Parce qu'il en forme à raisin Donc vous voyez Que je l'ai bien 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 Utilisé depuis que je l'ai Il sent moins la menthe Il n'est pas du tout mentholé Mais je trouve qu'il lisse Super bien Et il y a du collagène dedans Donc il lisse vraiment Super bien les lèvres Moi je ne cherche pas A avoir une bouche En cul de poule Mais vraiment lisser Mes lèvres Pour que Les lèvres soient bien jolies Surtout quand vous mettez Du mat par dessus Et donc voilà Celui qui a remplacé Pour l'instant Le Charlotte Tilbury Les highlighters Alors attention Petit carnage Bien sûr Le Echo De chez Révolution De XX Révolution C'est un des plus Basiques que j'ai Mais je trouve Qu'il fait vraiment Son effet Il envoie des pétouilles Sans trop en faire Sans paillettes Et tout ça Quoique sinon Il n'est pas pailleté Mais voilà Je l'adore Franchement C'est mon new De préféré Je vais dire Celui que je porte Aujourd'hui Gros coup de coeur Encore C'est le Skin Sheen Des Get Whet De Be Perfect En collaboration Avec Stacy Donc celui là Attention les mirettes Il est trop beau Bien sûr Il a sous ton vert Avec des petites paillettes vertes Et oh my god Je l'adore Je l'utilise Même en fard à paupières J'adore Tout pareil Pour celui-ci Que j'avais eu dans un swap De la part de Amy Le Ofra En collaboration Avec Niki Tutorial C'est le Space Baby Sauf que là On est dans les teintes Bleues Et je l'aime De trop Mais pareil C'est bourré de paillettes Mais il ne faut plus S'il a un problème Aujourd'hui Il est fatigué Merci Voilà Oh là là Quelle beauté Cette chose Mais il est magnifique J'adore Je l'adore Et mon plus gros Coup de coeur De l'année La Alchemist Paillette La Alchemist Palette De chez KVD Avec les 4 highlighters A l'intérieur Donc bien sûr J'utilise plus le bleu Et le vert Le mauve Je l'aime beaucoup aussi Le ultra violet C'est celui-ci Que j'utilise un peu moins C'est Pink Opal Donc il a vraiment Des sous-tons très roses Je l'aime bien aussi Mais j'aime tellement Utiliser les 3 autres Surtout le Saphir Et le Emerald Que du coup J'utilise un peu moins Les 2 autres Mais j'adore Cette petite palette Je l'ai en 2 exemplaires D'ailleurs Alors on va passer À quoi ? Les yeux Bah ouais Il nous reste les yeux Alors attends Je vais faire un petit peu Ah les sourcils J'ai oublié les sourcils Mon petit crayon Foera Bien évidemment C'est celui que j'ai utilisé Presque tout au long de l'année Sauf quand j'utilisais un Catrice Mais c'est vraiment celui que je préfère Je les trouve sur AliExpress Pour vraiment vraiment pas cher Bien qu'il vient d'être détrôné Par le chic gamme Que je vous ai mis Dans mes coups de coeur Voilà Mais j'adore En teinte dark brunette C'est celui que je porte aujourd'hui Puisque c'est celui que j'utilise en ce moment Et comme il a des sous-tons Un peu gris cendré Légèrement kaki olive Ça fait vraiment Plus naturel Que les marronchots Donc j'aime pas ça Voilà La base à paupières Toujours la même La ultimate base Je n'ai utilisé que celle-là Tout au long de l'année Et je l'aime d'amour Voilà pour cette petite base Qui est mieux que la pelouise À mes yeux Je trouve que les fards Se travaillent beaucoup plus facilement Avec celle-ci Qu'avec la pelouise Moi je ne suis pas Une adepte de pelouise Alors Attendez 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 Je fais Je fais Direction Alors les palettes Je vous ai fait mon top 10 De cette année Donc je vous la remets en barre d'infos Comme ça vous pouvez aller voir Mais sinon Gros coup de coeur Tout au long de l'année Sur les liners Les hydraliners De Aliexpress Donc c'est la marque Enfin c'est sur le site officiel Comment ça s'appelle La boutique officielle De Potovski Je crois que c'est un truc comme ça Voilà J'ai les pastels Et les néons Ils ont été détrônés Mais je les ai beaucoup 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 utilisés Cette année En liner Toujours le même Qui a été détrôné Aussi régulièrement Mais celui-là Ça fait au moins 5 ans Que je l'utilise C'est le Liquid Ink De chez Essence J'adore ce liner Belle découverte Sur le Oh My Gel It's Waterproof Soft Gel Eyeliner De W7 Donc c'est le crayon noir Que j'utilise En switchant avec le Sephora Le Sephora Est mon favori Depuis 7 ans Je crois 5 ans Au moins Et je ne trouvais pas Un aussi bon crayon noir Qui tenait aussi bien En muqueuse Pour moins cher Donc J'ai dit Bon Sephora Ce n'est pas hyper cher Non plus Donc ce n'est pas trop grave Et là Je viens de trouver celui-là Oh My God Il est mieux Il tient mieux En muqueuse Il est même difficile A démaquiller Il marque super bien Il est super noir Super opaque Voilà quoi Génial ce crayon Génial Je l'adore Et pour le prix Foncé Si vous aimez les crayons noirs C'est le seul produit Moi que j'utilise En waterproof Et j'en suis Bien sûr Mes liner De chez Meron Donc le mixing liquide J'utilise même avec les paillettes J'utilise avec les Les fards Grattés des fards Et tout ça Mais avec les poudres métalliques Donc je vais l'adorer Et l'argenter Et j'en suis complètement dingue De ces poudres métalliques J'adore ce produit J'ai un backup en gros format Tellement je l'aime Et vous voyez que j'ai bien utilisé Tout au long de l'année Un crayon pour les yeux Alors attendez Parce que je suis en train de tout mélanger Je tout mélange Je tout mélange Oh je tout mélange Il y a les néons D'abord je vais vous montrer Les obsessions Parce que je les ai Beaucoup beaucoup utilisées C'était en collaboration Avec Tiffany X Quand ils ont sorti La palette Kaleidoscope Ils avaient sorti Un kit de 5 crayons Pour pas bien cher Ils sont gigantesques Ils sont divins Ces crayons Ils tiennent super bien Ils marquent bien J'adore J'adore ces crayons Un que j'avais eu Dans le swap Vite placard Avec Manon Le Bordeaux Comme ça De chez Essence C'était comme tout town C'était une édition limitée De Noël Il y a quelques années Et c'est un magnifique Bordeaux J'avais pas de Bordeaux Pour la muqueuse Et pareil Les crayons Essence Rapport qualité prix Ils sont bien C'est juste qu'il faut Insister un peu plus Pour qu'ils marquent en muqueuse Mais une fois qu'ils sont Marqués Ils tiennent bien Les Elegirl Attendez Les Elegirl Néon Les Shockwave Le vert C'était Manon Et les deux autres C'est Emi Qui me les a offerts Il me semble Ou que j'avais acheté Je ne sais plus Mais je les adore aussi Celui-là Je crois que c'est mon préféré De tous C'est un magnifique turquoise Et il marque mieux Que les essences Ils tiennent super bien En muqueuse Ils sont un peu plus chers Mais je trouve Qu'ils valent vraiment Leur prix Je les ai aussi En pastel Voilà j'en ai trois Et là j'ai acheté Trois métalliques Dont un que j'ai En muqueuse Ils sont trop beaux Je voulais absolument Le rose Parce que je n'avais pas L'équivalent Dans d'autres teintes Et je trouve Le petit rose Pour le printemps Ça peut être très 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 beau En muqueuse Mascara Gros coup de coeur Sur le Vicious De Nabla Pareil que j'avais eu Dans la somme de la part De Manon Je l'aime d'amour Ce mascara J'aime aussi bien Le produit Que la brosse Franchement Là je suis au bout Mais vraiment Au bout du bout Il devient complètement Pâtueux Je suis au point De me demander Si je ne vais pas Le racheter Je voulais juste Garder la brosse Pour faire mes cils du bas En trempant En trempant dans mon autre Mascara Que j'utilise habituellement Il faudra que j'essaye Mais le produit Est tellement bien Tellement noir J'adore ce mascara Tout simplement Donc voilà La brosse Elle est toute petite Donc moi je l'utilise Principalement Que pour faire Mon radicine Mais je l'adore Je l'aime le trop Une packaging N'en parlons pas Ils l'ont sorti en gold Et je me tâte Je me tâte vraiment Et mon préféré C'est le Lash2Kill Sexy volume De chez Catrice C'est une brosse En forme de cacahuète Je peux vous l'ouvrir Ou pas Ouais j'en ai Plus qu'un Dans ta main Donc je vous l'ouvre Pour vous montrer La brosse Mais je l'aime Trop 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 C'est mon mascara Chouchou Il a même détrôné Le Honey de Miracle Mais je continue à switcher Parce que le Honey de Miracle De essence C'est un peu moins cher Mais c'est celui-ci Que je préfère En liner pailleté Bien évidemment Encore et toujours Mes liner Focalure Les bims De chez Focalure Donc j'ai les 5 teintes Qui existent Vous les trouvez Sur AliExpress Je vous mets tous les liens Que je peux En barre d'infos Comme d'hab Je vous mets ceux Qui sont affiliés Et les autres Bah non Parce que j'aurai pas Cette pièce Mais voilà J'adore 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 Ces petits liners Ils sont bourrés De reflets Ils sont magnifiques Je sais que vous avez été Nombreux A les acheter Suite à mes vidéos A force de voir Les reflets Et tout ça Je les ai offerts A pas mal de monde Dont Manon et Amy Qui les aiment beaucoup Aussi Et mes liner Au PV Voilà Donc le bleu Je sais plus la teinte Tease me Le champagne Fantasy Qui est mon préféré Ça c'est deux Que je m'étais acheté Et le flashlight Et le rouge Je sais pas dire C'est de là C'est Manon Qui les avait offerts Et j'ai utilisé Le vert aujourd'hui Sous la queue De mon liner Et en creux Comme je fais d'habitude Et je les aime Vraiment beaucoup Ils ont beaucoup Moins de reflets Si je vous mets Par exemple Les deux moves De champagne Fantasy Et l'autre Vous allez voir Que c'est pas du tout La même chose Voilà Ici il y a vraiment Des petites paillettes Holographiques Ici c'est juste Des paillettes Toutes de la même taille Et toutes de la même couleur Donc ça fait quelque chose Un peu plus opaque Les fossiles Alors Des fossiles Que j'adore Vous le savez C'est les Bouzy Shop Là j'avais mis une paire Mais comme j'ai dû attendre Le facteur J'ai remis mes lunettes Donc j'ai dû les enlever Mais voilà J'adore les Bouzy Shop Et vous en avez souvent En commande En cadeau Dans vos commandes Donc J'ai également découvert Les individuels De chez Bouzy Shop Grâce à Amy Et que je me sers Pour coller De temps en temps En ras de cils Donc J'adore Bouzy Shop Essence Bien sûr Les Lash Like Boss Là j'avais Deux paires C'est la dernière Qui me reste Mais Là je peux les jeter Mais je les adore J'ai plein d'autres paires D'édition limitée Et tout ça Que Manon m'avait envoyé Et récemment Les derniers qui sont sortis C'est les collections Avec les princesses Disney J'ai pris une paire de chaque Et voilà Je pense que je vais peut-être Me recommander Prochaine fois Que je commande Parce que C'est pas comme si J'avais trop de fossiles Dans mon tiroir Deux paires de chez Révolution Que j'adore Mais alors Réel coup de coeur Sur ces deux fossiles D'abord il y a celui Que j'avais eu dans le coffret Midnight allure Que c'est le seul truc Que j'ai gardé En fait C'est les fossiles Mais ils sont divins Ils sont vraiment Canons Alors très fournis Voilà je peux pas Les mettre tout le temps Mais alors ceux-ci De la collection D'Halloween Oh Je les adore Là j'en ai une paire En back up Par contre tellement Je les aime Bon c'est clairement Du dramatique De chez dramatique Voilà ils sont très longs Ils sont Coup de coeur Coup de coeur Sur ces gros fossiles Alors et pour finir Avec les favoris Avant de passer au coup de coeur J'ai quelques produits lèvres Bien évidemment Ils tiennent bien Les crayons et les gars Alors tout d'abord Celui que je porte Sur les lèvres C'est le androgynie Ça fait pas super longtemps Que je l'ai Mais je l'aime d'amour De chez Jeffree Star C'est un cadeau De Manon Encore une fois Mais je l'adore Pour moi c'est un nude Et wow J'adore la teinte Mais de trop J'ai eu un coup de coeur Sur ce rouge à lèvres Un que j'ai énormément porté Aussi tout au long de l'année C'est le Posh Spice Qui est un marron Taupe Comme ça froid Mais je l'adore Trop beau Trop beau Trop beau J'arrive au bout aussi De celui-là Le noir De chez Jeffree Star Donc là je vais pas vous faire un swatch Il est noir Voilà Vous savez Mais je l'ai beaucoup utilisé Surtout pour les make-up D'Halloween D'ailleurs Et gros coup de coeur Sur les rouges à lèvres Huda Beauty Donc j'ai le Vixen Que j'avais racheté A Amy sur Vinted Et le Medusa Qu'elle m'a offert Dans un swap Et j'aime les deux Mais pareil Coup de coeur Sur ces produits-là Ils tiennent super bien Franchement j'ai rien à dire Sauf qu'ils sont un peu liquides Donc Je dois les travailler différemment Que les Jeffree Star Par exemple qui sont un peu plus crémeux Pour être sûr qu'ils filent pas Dans mes commissures Et dans les Dans les plis Et tout ça Donc ça c'est le Vixen Donc c'est un marron Très chaud Un marron chocolat Et ici on a un plus nude Comme ça J'adore Ça c'est le Medusa Trop beau Bien sûr en nude J'ai beaucoup utilisé Le Pilotalk De chez Charlotte Tilbury Il a rien d'exceptionnel Ça reste un nude C'est un cadeau de mon frère A Noël L'année dernière Tout le coffret Pilotalk Et voilà C'est un superbe nude Il est magnifique Il tient bien Il est bien mat J'aime pas trop l'odeur Mais franchement Très bon petit rouge à lèvres Il y a moyen de trouver Ailleurs moins cher Beaucoup moins cher Par contre dans le coffret J'ai également Beaucoup aimé J'ai tout aimé De toute façon Mais le Gloss Je l'adore Je le mets très souvent Donc c'est un rosé Avec des micro paillettes Il a la même odeur Tous les produits Chez Charlotte Tilbury Comme ça Puis le Tour Là il sent un peu particulier Mais Donc voilà celui-là Et pareil pour un Que j'avais reçu Dans le swap De la part de Manon Le mini Gloss Bomb C'est comme ça Que ça s'appelle je crois En teinte fusil De chez Fenty Et oh my god Mais je l'aime trop celui-là Donc celui-ci Il est plus en transparence Mais il est plus brillant Et un peu plus pailleté J'ai l'impression Quand je le mets Sur un rouge à lèvres Il a tout de suite Son petit effet De wow Donc ça c'était Mes favoris On va passer maintenant A la partie Gros 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 coup de cœur De vraiment Novembre Décembre Alors pour passer A la partie Coup de cœur J'ai déjà eu Un gros coup de cœur Sur les éponges En collaboration Matrix Et Révolution Alors j'aime pas Les formes Mais la texture Des éponges Est tellement incroyable Elles sont super 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 molles Super moelleuses J'adore Franchement Les deux ici Ça va encore Un peu près Surtout Cette-ci C'est la mieux Ici Je comprends pas Du tout L'utilité De cette-ci Voilà Je trouve S'ils pouvaient faire La même moellosité De la chose Avec une forme classique Comme les Les Fruens Là Ça serait parfait Voilà Après Elles sont jolies Elles sont vertes Donc J'ai un backup Mais Je vais pas les racheter En boucle Je préfère acheter Les Fruens Du coup Qui ont une forme Plus classique Mais je les aime beaucoup Toujours en partie Accessoires Gros coup de coeur Sur la colle à faux ciel De chez Chiglam Franchement J'ai découvert Plein de pépites Vous allez voir Chez Shein En make-up Et ça Ça en fait partie Au départ Quand j'avais fait Le crash test Que je vous remets En barre d'infos Mais Ça va pas Ça va pas Et finalement Ça va très bien Donc c'est un liner Vous mettez votre thread liner Il existe en noir aussi Moi j'ai pris en transparent C'est juste un liner classique Comme ça Vous mettez vos trucs Et vous mettez vos fossiles Par dessus Et ça tient d'en faire C'est un peu comme le Le feutre W7 Là Là c'est un liner noir Sauf qu'il dépose Beaucoup moins de produits Donc c'est vraiment Moi je m'en sers juste Pour quand je dois mettre Des fossiles Pour filmer un close up Ou des choses comme ça Parce que ça tient absolument pas Je trouve Mais celui-ci Ça tient d'enfer Et ça colle super vite Et j'en suis très contente J'ai racheté un backup Pareil pour le crayon Asurseil Voilà Mon foie-ra A été détrôné Par celui-ci Je l'adore Et c'est la teinte Alors attendez Je sais pas où est la teinte Je sais pas C'est gré Ouais c'est gré La teinte est parfaite Pour moi Franchement Il Je l'adore Je l'adore Je l'adore Il est un peu moins sec Que le foie-ra Après moi les crayons Oh je viens de casser la mine Les crayons sourcils J'aime bien quand ils sont Un peu secs Pour bien faire du poil à poil Et du poil à poil Et qu'ils sont pas trop crémeux Parce que sinon ça fait des tâches Donc celui-là Il est juste parfait Sur ça Il glisse tout seul J'adore Je l'adore Plein de backup Que j'ai commandé Plein 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 Alors on va passer Au teint Et là j'ai plusieurs coups de coeur Donc deux produits de Shishin Trois produits de Shishin Tout d'abord le fond de teint Ah il a détrôné Le Catrice Alors que le Catrice J'utilise depuis deux ans maintenant Le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation Donc moi j'ai en teinte Nude J'adore Je l'adore C'est celui que je porte aujourd'hui Je l'adore Je suis totalement fan De ce fond de teint Il est parfait La teinte est parfaite La couvrance est parfaite La tenue est parfaite Oh J'adore La petite poudre Toujours de chez Shishin Shiglam Instant Ready Donc vous avez La poudre compacte Pour le dessous des yeux Juste ici Qui lisse Et illumine Le dessous de l'oeil Que je suis déjà en train de creuser Parce que j'ai des petites quantités On commence déjà à avoir le pan Et vous dévissez le capuchon Et vous avez la poudre libre Voilà Petite contenance Mais petit prix aussi Donc Pareil C'est celle que je porte aujourd'hui Gros coup de coeur Sur le blush Crème Alors je ne suis pas une grande fan Des blush crème Mais celui-ci Oh my god Je l'ai adoré Je l'ai adoré Il a une teinte Magnifique Et je l'avais retravaillé Par dessus Le fond de teint poudre Et ça n'avait pas bougé Je ne vais pas trop l'étaler Pour que vous voyez Mais ça se travaille d'enfer Et le bronzer J'utilise quasi tous les jours Pareil que pour les blush crème En sous-couche Mais je l'utilise presque tous les jours En produit teint Toujours Gros coup de coeur Sur le quad Hourglass Que Maryse m'avait envoyé J'aime tout Dans ce quad Le bronzer Le blush L'highlighter La poudre ici Pour illuminer Qui sert Comme la soft focus De Too Faced Que j'utilise J'adore Je l'adore Le blush Le bronzer Et satiné Très chaud Satiné Et limite Un petit peu pailleté Mais il passe crème Une fois que vous l'avez mis En bronzer Toujours de la part de Maryse Le Tom Ford Donc c'est le petit format On ne va pas les coulir C'est le bronzer Poudre bronzante Éclat Gold Dust Et je l'adore La teinte pareille Elle est parfaite Elle est Oh j'adore Je l'adore C'est un petit format Mais il y a déjà de quoi faire C'est quel format Est-ce qu'ils disent Quelque part 8 grammes Donc c'est déjà pas mal Coup de coeur Sur le blush Nabla Je commence à aimer Nabla Quelque chose de fou Au moins les produits de teint Le Lola Que j'ai eu dans le soir De la part de Manon Je l'aime trop ce blush Mais vraiment trop Regardez Je commence déjà A effacer Les trucs Je l'ai utilisé Je l'ai utilisé Quasi que lui Depuis qu'on a fait le swap J'adore Manon Je l'adore Oui il est lumineux Mais sans être Trop lumineux Il est juste éclatant Moi je trouve Qu'il donne un côté Vraiment bonne mine Éclatante Je l'adore Je l'aime de trop Je suis même en train De me tâter A me commander D'autres teintes Je l'aime bien Mais on va Pas déconner Alors On va passer Aux yeux Alors gros coup de coeur Sur les palettes Creator Les Hydra Liner Creator De chez Révolution Ils sont mieux Que les AliExpress Je ne peux pas Vous le cacher Ils sont en plus Vachement moins chers Donc voilà Si vous voulez Des bonnes palettes D'Hydra Liner Foncez sur celle-ci Plutôt que les AliExpress Moi après Je garde les deux Parce que je n'ai pas Les mêmes teintes Elles sont totalement Différentes Mais qu'est-ce que Je l'aime Bon je n'ai pas encore Testé à pastel Mais j'ai déjà Testé celle-ci Celle-ci c'est Amy qui me l'avait offert Dans le swap Et du coup J'ai commandé l'autre Après avoir testé Celle qu'Amy m'a offert J'ai oublié un produit teint Toujours du swap Manon Le spray Morphe Voilà J'adore J'adore Le révolution Parce que je pensais Que c'était en continu Mais ça ne l'est pas Après la brume Est quand même super fine Mais comparé à celui-ci La brume Elle arrache la tronche De l'autre Celui-ci C'est vraiment C'est en continu Donc c'est comme de la laque Et vous ne le sentez pas Vous avez l'impression De ne pas fixer votre teint C'est un truc de fou Donc voilà Là c'est petit format J'avais entamé Pour tester J'ai encore le grand format Mais après Je me tâterais peut-être bien Rester sur la morphine Mais la révolution Sinon est très bien On repasse aux hydraliner Avec bien sûr Glisten Voilà J'ai deux fois 15 Pannes De palettes De 15 pannes Et je les adore C'est les meilleurs liners Quelles que j'ai pu tester Je les aime de trop Voilà Vous n'êtes pas obligés De faire vos Vous avez les formats 10 grammes Attendez On chope un 3 grammes Et ça c'est un format 3 grammes Donc voilà Vous avez le choix Entre les deux Ceux-ci sont à 14 Ceux-ci à 7 Ou 8 Je crois Je ne sais plus vraiment Moi j'ai pris Le Kaki C'est le T-Rex Franchement Il me faisait trop envie Celui-là Quand il est sorti Donc je vous montre La couleur de celui-là Voilà Il ne veut pas Le Focus a du mal aujourd'hui Il est fatigué Je l'adore Ce Kaki Et je me suis dit Pour faire un liner coloré Tous les jours Quand j'ai la flemme Je veux faire un maquillage rapide Et le Kola Qui est le noir Je m'en sers même Comme liner classique Il a détrôné Mon liquide ink De chez Essence Que j'utilise Depuis 5 ans Et bien maintenant Je l'utilise Celui-ci Voilà Tout simplement Avec de l'eau Le Kola C'est un noir Et oh my god Je l'adore Alors Toujours en produits yeux Il y a pas mal de produits lèvres En fait Deux gros favoris Que Maryse Vous voyez C'est des fards Duochrome liquide Donc un de chez Danessa Meric Je crois que c'est ça Pour les multichromes Pigments Danessa Meric Et c'est la teinte Adore you Je vais vous faire un swatch Et celui Le multichrome De chez Natasha Oh my god C'est le Scarab Il est trop beau Il est magnifique Pareil Pour faire en liner Moi je préfère les utiliser En liner Ceux-là Qu'en un plat Sur la paupière J'ai jamais testé Vous me direz Mais j'adore Faire de liner Duochrome Comme ça Donc ici Vous avez le Danessa Et ici Le Natasha Denona Et oh my god Je sais pas Si vous allez bien Voir l'effet Duochrome C'est assez compliqué A montrer A la caméra Mais Le monde Il change pas trop Pour vous J'ai l'impression Je sais jamais Comment les orienter Pour vous les montrer Mais oh C'est tellement beau Sur la paupière Merci Maryse Parce que je les adore J'avais reçu Deux Danessa Deux ou trois Je ne sais plus L'autre C'était une teinte Qui m'intéressait pas Et il y avait Le un C'était vraiment La même que celui-ci Donc j'ai préféré Garder un tchak Comme ça Parce que le Natasha Il est somptueux Il est vraiment somptueux J'adore Le crayon Créator De chez Révolution En teint rouge Alors j'ai testé Que le vert Et le rouge Mais le rouge J'adore J'avais pas de crayon rouge Pour la muqueuse J'ai mis énormément De temps à le trouver Et là j'ai trouvé C'est un vrai 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 rouge Et je l'adore Il tient super bien Pareil que les obsessions Et franchement c'était un kit Et franchement c'était un kit Il était pas bien cher non plus Et gros coup de coeur Gros coup de coeur Cadeau de Manon C'est le Jeffree Star Cosmetic Resting Rich Face Donc c'est le kaki Il n'est pas une des deux Qui y est Alors celle qui est pas C'est celle que j'utilise aujourd'hui Parce que je voulais absolument La retester dans les teintes vert C'est la Carnival Antidote Waouh Je suis quand même assez bluffée Par cette palette Les verts sont canon Mais alors canon Chez canon Donc j'ai utilisé le clover Ici En coin externe Qui est de la même couleur Que mon t-shirt Vraiment la même couleur J'ai utilisé le sable En coin En paupières interne J'ai mis le Venom Au centre J'ai dégradé Un petit peu Le creux Ici Sous le sourcil Sous le sourcil Avec le silverie Et je l'ai mis aussi En coin interne Et voilà C'est très 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 beau Maintenant il faut encore Que je teste les kaki Mais j'avais vraiment Très envie De la retester Et ça a été un gros Coup de coeur Cette palette Voilà Si vous aimez le nude Et le vert Elle est super complète Il y a vraiment Les bordeaux Et les verts Comme j'aime Franchement Je pensais pas L'aimer autant Cette palette Et j'en suis regrette Mais Ma palette Mais le coup de coeur De cette année Je pensais pas Franchement J'avais peur De regretter mon achat Mais qui ait coup de coeur Sur cette palette C'est un truc de fou J'ai tout le temps Envie d'utiliser Rien que pour les duochrome J'adore J'adore Et le médusa Là ici en dessous C'est vraiment Mon préféré Vous allez encore Rien voir C'est chiant Les duochrome On sait pas Montrer à la caméra Ah si Là vous voyez Il est vert Je crois Il est vert Enfin bref Je l'adore Je l'adore Je l'adore Trop 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 Voilà Mais qui ait gros coup de coeur Sur cette palette Un truc de fou Donc je vais nettoyer ça Puis on va passer aux lèvres Parce que genre la vidéo Va faire 3 heures Comme ça le tractor Il a le top Passé Vraiment J'ai eu aussi Un coup de coeur Sur la teinte Du rouge à lèvres Comme ça De chez Jeffree Star Que m'a offert C'est le Medieval Kiss Que m'a offert Et mis dans le swap Maintenant Je suis pas fan De la texture Alors la teinte Est juste Ah là ça va Par contre En fait je trouve Qu'il y a un gros souci D'opacité Quand je l'ai testé La première fois J'avais dit Que je retesterais Sur un crayon Et ça m'avait fait Un peu près la même chose Mais moins Et là Il n'y a pas De tâche Donc il était peut-être Un peu trop sec Au début Donc j'ai vraiment hâte De le retester Parce que la teinte Mais elle est juste C'est un prune Mais un prune violacé Comme ça Presque Il est sublime 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 Coup de coeur également Sur un que je pensais pas Aimer Le Pat McWat Donc c'est le Divine Romance Pareil C'est un cadeau de Maryse Mais j'adore la teinte Il est trop beau Mais alors Trop 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 beau Je l'ai énormément porté Depuis que je l'ai aussi Et c'est vrai que Question opacité Texture Tenue Et tout ça Ils se défendent pas mal Après il y a quand même Moyen de trouver Moins cher D'aussi bonne qualité Mais ils sont très 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 opaques Moi j'ai vraiment trouvé Qu'ils étaient super super opaques Gros 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 coup de coeur Encore une fois Grâce à Maryse Qui m'a offert Le coffret de Noël De l'année dernière Je me tâte à acheter Le grand de l'année dernière Et celui de cette année Des Melted De Too Faced Mais alors Waouh Quel coup de coeur Sur ces produits J'aime autant Les couleurs Que la tenue La texture L'application Et les odeurs Je vous en parle même pas Et du coup J'ai tellement aimé Que j'avais racheté Celui-ci à Jessica C'est celui Avec les petits miniurs Je ne l'ai pas encore utilisé Mais je les adore Je vais vous faire Les swatch Alors on a plutôt Le nude Qui est le sugar cookie Qui sent Le sugar cookie Ils sont très sucrés Celui-ci Mais c'est un magnifique nude Il est juste parfait Ensuite On a Le caramel Apple Qui est plus dans les teintes Rouille Bordeaux Rouille Comme ça Brique Même brique Je dirais Le Hot Toddy Donc je crois que c'est celui-ci Qui sent la cannelle Celui-ci et brique L'autre est plus rouille Celui-ci est un peu plus brique Et le candy cane Qui est un rouge Alors j'aime pas le rouge Bien que j'en ai beaucoup Pour thé Ce mois-ci Alors celui-ci j'adore C'est mon rouge préféré Clairement Je l'adore C'est un rouge à sous-tombe froid Juste magnifique Donc voilà On les avait Les quatre ici Ils sont somptueux Mais alors Clairement somptueux Et j'ai racheté Le cinnamon beer A Jessica Que j'ai pas encore utilisé Et qui est un peu plus D'un bordeaux Bon moment Et je me suis dit Allez prends-toi le Je l'ai eu J'avais 30% Sur maki beauty Donc j'ai pris celui-là Et le pumpkin spice Qui me faisait aussi Très 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 envie Regardez-moi la teinte De celui-là Il est ici Gros 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 coup de cœur Je pense vraiment Que ça va devenir Un de mes rouges à lèvres préférés Mais alors voilà Je vous jure Les melty J'hésite vraiment A me commander Celui C'est le ginger Bread monsieur Je crois que c'est Le bonhomme en pain d'épices Monsieur De l'année dernière Puisque le madame Est plus dispo Et le nouveau Qu'ils ont sorti La cinnamon bud C'est plus un nude Mais je les aime tellement Et je trouve que Les collections de Noël Sont tellement jolies Elles sont parfumées Et tout J'ai vraiment envie De me l'acheter Mais j'hésite C'est quand même assez cher 23 balles le truc Je sais pas Je me tarte Mais je les aime tellement Oh là là Bref Donc voilà Pour mes coups de cœur Est-ce que vous voulez Alors attendez J'enlève les swatchs Parce que je vais me tartiner De rouge à lèvres partout Sinon Est-ce que vous voulez Que je vous fasse Une vidéo Donc je vous ai demandé En vlog Pour ceux qui me suivent En vlog Mais si jamais Vous n'avez pas vu Ou je me maquille Avec exclusivement Tous mes derniers coups de cœur Du moment Vraiment Voilà Les favoris Que je viens de vous présenter Enfin Les gros coups de cœur Que j'ai eu Ces derniers mois Donc est-ce que ça vous intéresse Qu'on se fasse une vidéo Rien qu'avec ces produits là Voilà Dites-moi ça en commentaire Dites-moi vous Quel a été votre produit Préféré cette année Votre découverte de l'année N'oubliez pas de mettre Le petit pouce en l'air Pour m'encourager De vous abonner Pour m'encourager encore plus Et si c'est pas encore fait On se retrouve de toute façon Encore demain Pour finir L'année Ensemble On continue à se voir Tous les jours Et en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501